– Bruno Bonnel, bonjour, vous êtes député La République en marche et vous venez de nous annoncer votre candidature à la fois aux élections métropolitaines sur Villeurbanne, puisque c'est votre fief électoral, et aussi vous serez candidat numéro 2 sur la liste municipale derrière Emmanuel Aziza. Alors il y a quelques semaines, je me souviens, vous étiez un des plus fervents supporters de Prosper Cabalou, candidat investi par La République en marche pour la municipale de Villeurbanne, et là maintenant vous avez changé de Kazakh et vous êtes parti avec une ex-élue LR, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes un dissident de votre parti ? – Non, je ne suis pas du tout un dissident, il y a deux sujets. D'abord, ce n'est pas de nouveau ma candidature à la métropole, j'ai toujours dit que je voulais être tête de liste et mener une liste de transformation à la métropole de Lyon, et puis d'autre part, on a eu un différent, il vaut mieux dire juste la vérité aux gens, fondamental avec Prosper Cabalou. Il s'est déclaré candidat à la métropole sur un slogan « deux urnes, une liste ». C'est-à-dire que pour lui, la liste municipale doit être pratiquement la même à la métropole. Moi, j'ai une conviction fondamentalement différente. Je pense que nous avons l'occasion unique sur notre métropole de Lyon d'amener un renouvellement électoral. Donc moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'à part Emmanuel Aziza et Bruno Bonnel, il n'y aura personne de commun entre les deux listes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conseillers métropolitains qui vont s'intéresser aux grands sujets de la métropole, notamment écologiques, et il y a des conseillers municipaux qui, eux, vont s'intéresser à leur ville. Et donc c'est ce différent qui m'a amené à changer d'avis, bien que j'ai toujours beaucoup de respect pour Prosper Cabalou. – Bruno Bonnel, vous n'avez pas peur que ces luttes fratricides, ça déboussole un peu vos électeurs ? – Écoutez, je ne sais pas. – Législative, maintenant, je me constate qu'il est contre celui qu'il soutenait hier, j'y comprends plus rien. – Ben écoutez, moi, surtout, ce que je comprends, c'est qu'il faut changer la ville, et il faut changer la ville de Villeurbanne. Donc ça veut dire que c'est un projet contre projet. Ça veut dire aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les gens vivent le quotidien de la politique en municipale, ils ne vivent pas les théories. Donc les partis, c'est intéressant en national, mais ce qui va être intéressant, c'est comment on fait de cette ville, qui a été reléguée comme, finalement, caricaturée, comme une ville un peu ouvrière face à Lyon, la bourgeoise, qui s'est déconnectée pendant presque 30 ans de la métropole. En gros, depuis la fin de Charles-Hernu, on ne parle plus de Villeurbanne. Donc il faut, alors qu'elle est audacieuse, alors qu'elle a deux prix Nobel sur son campus, alors qu'il y a des entreprises innovantes, ben non, on vous la caricature en société sociale, qui est un petit peu fermée sur elle-même. Il faut ouvrir, rayonner, donner une dynamique au-delà des partis. C'est pour ça, au passage, que je pense que l'étiquette n'est plus un sujet. Et en tout cas, c'est la liste que nous portons Villeurbanne au cœur. Ce sera certainement plus intéressante pour les Villeurbanais que pour les théoriciens de la métropole. Vous avez demandé l'investiture La République En Marche pour votre candidature à la métropole ? Je l'avais demandé, mais j'avais donné une date de péremption. J'avais dit ici au 15 janvier. Oui, non, mais j'avais dit ici au 15 janvier, qui était la date qui m'avait été annoncée pour la commission d'investiture. Il n'y a pas de décision, et il n'y a pas eu de décision. Ce que j'ai fait, officiellement, devant le président du parti, en disant « Je ne suis plus intéressé par l'étiquette République En Marche ». Comme ça, ça lui simplifie le choix, si jamais il veut en faire un. Mais la semaine dernière, vous avez présenté votre candidature. Et il y avait dans la salle présent le patron de La République En Marche dans le département du Rhône, Morgane Griffon. Alors, il vous soutient ou quoi ? Écoutez, il y avait le patron, comme vous dites, de La République En Marche. Mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu, qui est monsieur Xavier Bontoux, qui sera d'ailleurs mon porte-parole pendant cette campagne, qui, lui, est un membre du parti des radicaux. Il y avait également des gens dans la salle qui sont des soutiens invétérés d'autres partis et d'autres tendances. Non, mais ça c'est gentil, mais ma question, elle ne porte pas sur ceux que je ne connais pas et dont vous me citez les noms. Elle porte sur monsieur Griffon. Est-ce que monsieur Griffon, le patron de LREM dans le Rhône, vous soutient ou pas ? En tout cas, monsieur Griffon, j'entretiens avec lui des bonnes relations. Et je pense que s'il était là, c'était pour montrer que, justement, on veut aller au-delà des partis et des clivages pour faire réussir, finalement, la majorité présidentielle de la Villeurbanne. Alors, pour la ville de Villeurbanne, première chose, vous êtes numéro 2 derrière madame Aziza. C'est quoi son programme pour la ville ? Parce qu'on n'en sait rien. C'est intéressant ce que vous dites de son programme. Aujourd'hui, d'abord, on va le développer. C'est-à-dire que là, on a quand même la campagne qui commence. Elle va peut-être même commencer à le travailler, parce que jusqu'à présent, elle n'était pas candidate. – Écoutez, ça, je pense que c'est quand même faire une petite pique qui vous caractérise. Dans la réalité, il y a bien un programme. Ce programme, il a un préalable sur lequel on s'est retrouvé. C'est la sécurité, l'incivilité, la propreté à Villeurbanne. Alors, on peut nous dire, ah, ce n'est pas possible, c'est du national, c'est du machin, c'est du bidule. La réalité, c'est que le quotidien des gens doit changer. Ils doivent se sentir dans une ville saine et sûre pour redévelopper la ville. Donc, son programme, il est très simple. Après, on déclinera. On déclinera sur le logement, sur l'écologie, la mobilité. Mais fondamentalement, d'abord, c'est faire revenir Villeurbanne une ville où notamment, par exemple, un des thèmes forts de la programme, c'est arrêter de conjuguer Villeurbanne et drogue. Ça suffit d'avoir plusieurs dizaines de points de drogue identifiés à Villeurbanne. Il faut prendre des mesures un peu fermes. – Alors, est-ce que c'est le programme Aziza ou c'est le programme Bonnel que vous êtes en train de me donner ? – Mais c'est un programme mixte. C'est un programme où nous avons discuté. D'ailleurs, c'est intéressant que vous citiez les deux noms, puisque c'est toute la stratégie de cette campagne. C'est finalement une fougue, une dynamique, une volonté d'une jeune femme de 35 ans qui vit sa ville depuis longtemps et qui l'adore. Et puis, un peu l'expérience. L'expérience de savoir qu'on peut faire les choses quand on le veut et apporter des experts autour d'elle pour qu'on change la ville. Je vous précise, je répète, c'est important, le renouvellement des listes, l'oxygénation de Villeurbanne, c'est aussi la proposition de cette liste. C'est à savoir qu'à part deux élus qui ont un manta électif aujourd'hui… – Il n'y aura que des nouveaux. – Il n'y aura que des nouveaux. – Mais on manquera d'expérience. – Oui, c'est ce qu'on nous disait dans d'autres enceintes et finalement, on s'est aperçu qu'on a quand même fait bouger les lignes. – Dites-moi, Bruno Bonnel, pour la métropole, il y a deux candidats, Gérard Collomb et David Kimmelfeld, ils se battent. Bon, ils étaient copains hier, ils se battent, mais ça, on voit ce que c'est à Villeurbanne aussi. – On peut être très amis et ne pas être d'accord. – Et vous soutenez lequel ? Plutôt Gérard Collomb ou plutôt David Kimmelfeld ? Il va bien falloir vous décider à un moment. – Sur ce même fauteuil, j'ai dit que je ne prendrais pas de parti, je n'ai pas changé d'avis. J'estime que ce troisième tour, parce qu'il faut expliquer que c'est un troisième tour, où on gagne les élections à Villeurbanne et on a en gros 12 voix pour pouvoir élire un président de la métropole, où on ne les gagne pas. Si on ne les gagne pas, ce qui n'est pas envisagé aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Mais si on les gagne, il va falloir réfléchir à la connexion entre Villeurbanne et la nouvelle présidence, à savoir le projet métropolitain. Et ça, ça sera une discussion qui aura lieu entre le 22 et le 24 mars. Donc en attendant, il faut gagner à Villeurbanne. – Bon, avant de nous quitter, simplement une toute petite question. Vous vous ennuyez comme député à vouloir être à la fois conseiller municipal et conseiller métropolitain. En plus, est-ce que vous aurez le temps de faire les trois, où on ne vous verra jamais, ou à l'Assemblée ou à la métropole ? – Écoutez, je crois que l'engagement politique, c'est une trajectoire. Moi, j'ai commencé bizarrement par le national, et je veux revenir me réancrer dans le territoire, parce que je crois que l'avenir politique de la France, c'est dans le territoire. Donc c'est une logique de faire en ciseaux un glissement. Ceci dit, je n'abandonnerai pas mon mandat de député. Je voudrais simplement préciser que c'est normal qu'on se réintéresse au territoire et commence à décliner pour les gens une politique de vision de transformation. – Eh bien, on va suivre avec intérêt cette campagne, parce qu'elle va avoir quelques rebondissements, à mon avis, dans les jours et les semaines qui viennent. Bruno Bonnel, je vous remercie. – Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada